La nouvelle est tombée en milieu d'après-midi alors que la manifestation parisienne n'est pas encore terminée. Le Premier ministre s'est donc dit disposé à retirer provisoirement l'âge pivot ou d'équilibre à 64 ans. Les syndicats réformistes, CFDT, UNSA et CFTC qui soutiennent le principe de la réforme mais qui demandaient seulement le retrait de ce dispositif saluent le geste. On ne va pas parler de victoire parce qu'il y a un conflit très long, il y a des gens qui sont en combat depuis quelques temps, on ne va pas parler de victoire, on va dire qu'on a été entendus, on en prend acte et maintenant on sait qu'on va être obligés de travailler, c'est-à-dire aller chercher justement dans cette conférence financière qu'est-ce qu'il faut faire. Car le gouvernement en appelle à une conférence avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions alternatives de financement. A Ajaccio, comme partout en France, l'intersyndicale poursuit la contestation. Ces syndicats demandent toujours le retrait pur et simple de la réforme des retraites. Pour eux, le système actuel permet l'équilibre à quelques conditions. La manière dont fonctionne le système de retraite actuellement peut être améliorée par le fait de travailler à l'égalité entre les femmes et les hommes et que si demain les femmes avaient une rémunération égale à celle des hommes dans ce pays, on pourrait générer rien que sur ce volet-là 6 milliards de cotisations par an. Il y a toute la question des travailleurs de 55 à 60 ans qui aujourd'hui sont privés d'emploi et qu'ils pourraient, s'il y avait des mesures incitatives par le gouvernement, être en position d'activité. Et s'ils sont en position d'activité, nous générons des cotisations sociales supplémentaires. De nouvelles mobilisations sont prévues dans différentes formes, mardi, mercredi et jeudi prochain.